Ce matin-là, Colombe a enfilé gants et gilets jaunes pour nettoyer sa commune. On a une bouteille pour les mégots, on a un sac pour mettre le plastique, on a une bouteille en verre aussi, puis on effectuera un second tri à l'issue de la balade. Comme elle, ils sont 70 à s'être levés de bon matin pour participer. C'est la deuxième année que se déroule ce corps en nettoyage. Différents groupes ont été constitués et chaque groupe fait un itinéraire très précis qui a été tracé au Stabilo. Durant deux heures, ils sillonnent la ville et traquent le moindre déchet. C'est auprès des bons qu'on trouve la plupart des mégots et à chaque fois on remplit quasiment une bouteille entière. Donc on focalise l'attention sur les parcs. Je ne veux pas toutes les citer mais il y a quand même plusieurs associations cléciennes qui se sont jointes à nous. Il faut savoir que c'est un événement qui est international, qui a une déclinisation française et qu'on s'inscrit aussi dans quelque chose d'assez global. Au bout du périple, les équipes se retrouvent et mettent en commun leur récolte, fière du travail accompli. Je fais très attention parce que je suis déjà éco-déléguée au lycée Sonia Delonnet qui est à Villepreux. Et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. On fait plein de projets et puis c'est vrai que l'écologie c'est vraiment un problème majeur dans nos sociétés. Au total, en deux heures, 173 kilos de déchets ont été ramassés au clé sous bois, dont 5,8 de mégots de cigarettes. Sous-titrage Société Radio-Canada